Salut à tous, c'est Bélo, on se retrouve pour l'épisode 5 de mon petit guide de Don't Starve. Alors la dernière fois, vous avez vu, on a pu améliorer nos conditions de vie sur le camp en repartant d'une situation assez catastrophique où j'avais perdu toute ma production de nourriture. Et pour améliorer mes conditions de vie, j'ai dû affronter pas mal d'araignées pour récupérer de la soie et faire la tente par exemple. Et certains d'entre vous l'ont remarqué, j'ai oublié mon sac à dos à côté du camp d'araignées. Il est situé juste ici, la première chose que je vais faire dans cette vidéo c'est aller chercher mon sac. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on se fasse une petite ferme de cochons. Donc on va devoir fabriquer des maisons de cochons pour faire spawner des cochons tous les 3 ou 4 jours. Et avec ces cochons, on va pouvoir s'en servir soit de gardien pour se défendre, soit de réserve de nourriture. Alors pour utiliser la nourriture au mieux avec les cochons, ce qu'on va faire aussi c'est faire un séchoir à viande qui comme son nom l'indique va vous permettre de sécher la viande. Mais donc surtout d'augmenter la durabilité de celle-ci mais aussi de faire des petites recettes. Alors de faire de la viande qui va pouvoir vous donner de la vie, de la santé mentale et regagner aussi en points de fin. Donc ça va être très intéressant. La viande que les cochons vont nous donner Ah mince j'ai mangé la fleur sans faire exprès est une viande qui redonne exactement plus 20 points de santé, plus 25 points de vie et plus 15 points de mental. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant notamment pour l'hiver puisque c'est une viande qui se conserve une vingtaine de jours. Donc c'est un plat là aussi très intéressant à utiliser conjointement avec les boulettes de viande des lapins et des baies. Les lapins qui seront toujours présents pendant l'hiver, ils auront juste changé de fourrure. Alors je vais manger mes boulettes là parce que j'ai un petit peu faim. Ils vont changer juste un petit peu de fourrure, ils vont devenir blancs en fait. Mais ça c'est cool, j'aime bien ce genre de détail. Mais du coup ça serait une sorte de source de nourriture. Ah c'est ici. Source de nourriture constante. Durant tout l'hiver. Hop voilà, j'ai enfin mon sac à dos. Je replace mon armure dans celui-ci. Et on va aller voir les cochons. Alors pour créer... Oula j'avais oublié ça. Pour créer les maisons de cochons, il faut... Je sais pas si je l'ai ici. Non, il faut aller vers la machine de science. Pour créer la maison de cochons, il faut des queues de cochons que l'on peut utiliser, que l'on peut retrouver. Soit en tuant des cochons, soit en détruisant leur maison. Alors ce que je vais faire ici par exemple c'est tuer ce cochon. J'espère qu'il n'y aura personne à côté pour le défendre. Oula alors là, il va super vite le salaud. Donc si j'arrive pas à le tuer, il va sûrement rentrer dans sa maison. En plus il va faire... Voilà, il fait mauvais donc il va falloir... Il fait nuit. Donc il va falloir que j'aille récupérer un beau petit marteau pour détruire sa maison. Hop. Les cochons ont tendance à courir assez vite. Donc ça va être un petit peu courage de tuer comme ça. On peut utiliser des sarbacanes ou ce genre de trucs ou des pièges pour les buter. C'est pour ça que maintenant je vais... Waouh. Je vais me la faire en fait. Voilà, c'est facile. Je pensais récupérer un petit peu de soie, dommage. La glande c'est pas mal non plus. Je peux à la limite me faire... Ouais mais il y a du monde, il y a du monde. Je vais récupérer cette pierre puisque je vais en avoir besoin. Ah purée. Attention à cette araignée. Donc on est jour 16. Dans 4 ou 5 jours l'hiver va arriver. Donc là vu que j'ai un camp vraiment pas trop mal au niveau de son confort. J'ai tout ce qu'il me faut pour résister à l'hiver. C'est à dire que je vais pouvoir me faire un petit casque, un petit masque. Enfin non, un casque pardon d'oreille. Un cache-oreille, voilà exactement. C'est ça que je voulais dire. Grâce au lapin et aux petites brindilles. J'ai auré la pierre chaude dans ma poche pour aussi me réchauffer un petit peu. Et ma barbe va aussi m'aider à passer un petit peu tout ça assez facilement. Donc comme on a un camp qui nous permet d'être un peu tranquille niveau bouffe. Et que niveau température ça risque de le faire. Et bien là je m'occupe tout simplement de... Ah je vais mettre des pièges ici, c'est cool. Je vais mettre... Je m'occupe tout simplement d'améliorer mes conditions de vie. En faisant ce séchoir à viande. Alors je ne vais pas consommer toutes mes brindilles. Puis il va bientôt faire nuit. Et puis je vais vous montrer ça sur les machines de science. Je vais allumer le feu. Avec les pommes de pain. Voilà, ça n'a pas fait grand chose comme de feu. Voilà, on allume un petit peu tout ça. Alors, maison de cochon. Vous voyez, il me faut 4 planches, 3 pierres de taille. Et surtout 4 pots de cochon. Donc ça, ça va être un petit peu coriace. Je vais à la limite... Donc le rasoir on s'en fout. Il faut que je crafte le marteau. Donc pour ça, il me faut de la corde. Et le marteau va me permettre... Hop ! Va me servir, vous voyez, à détruire les structures. Donc ça va me permettre de détruire les maisons de cochon par exemple. Voilà, super. Nouvelle invention. Et pour récupérer des ressources. Donc je ne s'ai pas dit que je récupère de la peau de cochon à chaque fois. Il y a un certain pourcentage à chaque fois de réussite. Mais ce qu'on peut dire sur les cochons, c'est que... Voilà, ils peuvent être... On peut s'en servir comme protecteur si on les nourrit. Jusqu'à 2 jours et demi. Ça va dépendre à quel point on va les nourrir en fait. Et ils peuvent aussi être équipés de certains équipements. Donc on peut leur donner des casques, des choses comme ça. Donc il suffit de cliquer sur notre objet. Le poser sur le cochon pour qu'il puisse porter un casque de protection par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant si on veut s'en servir comme une armée. Par contre, il faut faire attention parce que... Les cochons, quand on les tue, vont faire augmenter votre niveau de méchanceté entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui est comptabilisé dans le jeu. Je vais juste cueillir ça. C'est comptabilisé dans le jeu. Et si vous accumulez trop de méchanceté en tuant trop d'animaux de la nature, vous allez avoir une espèce de croque-mitaine. En gros, je ne sais pas trop comment on peut le traduire en français. Mais il va arriver pour vous faire chier tout simplement. Et ce sera en fait la nature qui va se défendre contre votre soif de tuerie. Donc il faut faire attention à ça. Donc du coup, si vous voulez une petite astuce, il y a la viande de monstre ici. Si vous donnez cette viande de monstre aux cochons, ils vont s'en former en cochons-garous. Au lieu de vous suivre, de devenir amis quand vous leur donnez de la viande. Normal, ils deviennent amis avec vous. Si vous leur donnez de la viande de monstre, ils vont s'en former en cochons-garous. Ce qui est une race de monstre qui va vous attaquer instantanément. Mais par contre, si vous les tuez, vous allez récupérer quand même des ingrédients utiles, comme la peau de cochon. Mais vous n'allez pas avoir votre jauge de méchanceté qui va descendre. Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser ce moyen-là pour tout simplement... Hop, voilà, planter. Pour tout simplement récupérer des ressources sans se faire gauler. Donc c'est très cool. Donc là, je fais juste mes petites besognes de survie. Et puis on va aller voir les cochons. Hop, voilà. Donc je vais poser... Alors il y a l'abeille ici qui m'embête un petit peu. Je vais la dézinguer. Voilà, pour récupérer un dard. Que je vais poser là-dedans. Vous voyez que mes baies sont en train de pourrir. Donc il faudrait que je fasse... Je pense que la prochaine fois, on va essayer de faire un frigo. Chose qui n'est vraiment pas pratique parce qu'il faut trouver des engrenages. Donc c'est quelque chose qui est assez rare. Puisqu'il faut trouver un cheval mécanique. Ça, je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Alors attendez, parce que là, je suis un peu en pénurie de ressources et de place dans mes coffres. Alors je vais faire un petit peu de place. Et tout de suite après, on va aller voir les cochons. Voilà, comme ça, je peux faire des planches. Et je vais me faire un petit coffre. Hop. Voilà. Et comme ça, je vais mettre mes ingrédients. Alors le silex, un petit peu de bouffe. Ça aussi. Le marteau, je le garde. Alors ça, on l'enlève. Ça aussi. Ça aussi. Et c'est parti. On va aller voir Mister Cochon. Alors là, il y a des lapins. Donc du coup, je vais m'occuper de ça. Vous voyez que ça a pris que la nuit pour les capturer. En plus, je suis juste à côté. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ouais, faire attention à ces points de méchanceté. D'ailleurs, si vous coupez trop d'arbres aussi. Alors ça, c'est aléatoire dans ce cas-là. Mais si vous coupez trop d'arbres, il va y avoir un moment donné où, si vous n'avez pas de chance, un arbre va devenir vivant. Alors ça, je crois que vous l'avez déjà raconté l'autre fois. Mais c'est un petit peu dans le même genre d'esprit. C'est-à-dire que la nature se réveille et se rebelle un petit peu contre vous. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce jeu-là. Il faut se contenter de survivre et ne pas tout détruire. Ce qui peut être aussi une façon de jouer. Mais c'est suffisamment dur pour se contenter de survivre uniquement. Alors je ne prends pas les pommes de pain pour le coup. Juste deux mots sur les patchs qui vont prochainement arriver. Donc les développeurs ont dit qu'ils vont faire en sorte que les caves, les caves qui sont accessibles grâce à des trous dans le sol que l'on peut révéler en cassant certaines pierres, vont être sur plusieurs niveaux. Et donc en fait, ça va constituer des espèces de donjons assez fun à mon avis. et ça permet de prolonger la fin du jeu ou le endgame comme on dit, en faisant en sorte que les joueurs les plus forts en survie aient de quoi aider une sorte de défi. Ah oui, trop près. Je n'arrive pas à l'attaquer lui. Ah super, voilà. Oui, j'aurais peut-être dû mettre mon armure. Bon, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Ah vous voyez, j'ai ramassé que de la viande. Je crois que le pourcentage de récupérer de la queue de cochon, c'est 25 quand on tue un cochon. Là, je l'ai tué, mais il devrait respawner normalement. Ah super, de la queue de cochon. Oh, deux, super. En plus, j'ai des matériaux. Donc il y a un cochon qui est sorti, je vais le laisser tranquille. Je ne sais pas s'il a envie de me taper ou pas. Et je vais aller casser une autre maison en haut. Alors il y a celle-ci, il y en a encore deux en bas. Après, comme ça, je pourrais construire une maison. Et voilà, yes, deux queues de cochon. Donc on a à peu près toujours le même système. Récompense en ressources. Ce qui est plutôt cool. Là, la pénombre vient d'arriver. On va revenir tout de suite dans notre camp de base. C'est dommage parce que le camp de base, vous vous rappelez, il est ici. Et là, il y a de la mer tout autour. Normalement, je ne vais pas aller explorer là-haut. Oui, j'imagine qu'il y a de la mer. Parce qu'ici, de toute façon, à la limite, il y a peut-être un chemin. Il faudrait que j'allez voir. Mais le camp de base est à l'extrémité de la map. C'est un peu ballot. C'est toujours mieux que ce soit au centre de la map. Pour pouvoir après aller explorer celle-ci en étoile. Ou en cercle. Mais enfin, voilà. On a récupéré les ressources pour faire les maisons de cochon. Alors du coup, maintenant, je récupère les bombes de pin pour nourrir le feu. Je récupère des brindilles. Donc vous voyez ce qui est intéressant au bout de 15... Entre 10 et 15 jours. Ça dépend si vous avez un énorme coup de tonnerre qui vient vous couvrir toute votre construction. C'est que votre condition de vie est suffisamment intéressante et suffisamment stable. Et solide pour vous permettre de vous fixer des objectifs. Et c'est ça que je préfère aussi dans le jeu. C'est qu'une fois que vous avez dépassé une certaine difficulté de survie. Vous pouvez après vous lancer dans des missions perso. Puisque c'est finalement un bac à sable. Et c'est au joueur de se créer sa propre histoire. Ses propres objectifs. Exactement dans tous les bons bacs à sable qui se respectent. Alors, je roule un petit peu. Donc la nuit va tomber. C'est plutôt pile poil. Je vais faire... Normalement j'ai tout pour faire ma construction. Hop. Voilà. Normalement j'ai tout pour faire ma maison de cochon. Vous voyez ce type de viande ici. Si je la cuit, ça va me faire de la viande cuite. Et grâce à ça et à ma barbe, je peux faire une mythe effigie. Qui peut me permettre d'avoir une vie en plus. Donc ça je vous en avais déjà parlé. C'est quelque chose qui est... C'est un objet qui est un petit peu mystique. C'est celui-là. Effigie en viande. Vous voyez il faut de la viande. Et les poils de barbe de Wilson. Donc après il faudra faire le rasoir. Le rasoir pardon. Et comme ça à la fin de l'hiver. Ou alors pendant l'hiver on se fait la mythe effigie. Et ça permet de faire une espèce de checkpoint. Ce qui permet d'être beaucoup plus serein. Pour entamer le deuxième chapitre de l'aventure. Hop voilà un petit cochon qui sort de là. Pour entamer le... Bah oui il fait nuit. Pour entamer le deuxième chapitre de l'aventure. Qui va consister... Tout simplement à aller explorer le monde. Et éventuellement trouver les espèces de portails. Pour aller faire le mode aventure. Donc voilà. C'est le choix à viande. Il faut du charbon et de la corde. Corde que je vais faire maintenant. Et le charbon en plus j'ai en stock. Je crois. Puisque de toute façon j'ai du faire... Voilà j'ai un petit peu de charbon. Hop. Et il y a toujours mon coffre ici. Tiens j'ai super... J'ai de l'apens là-dedans. Faudra pas que j'oublie. Hop. Et voilà. Séchoir à viande. Je vais le mettre à côté de... De mon objet pour faire la bouffe. Quoi que non. Je vais le mettre là. Comme ça. Ça sera juste à côté... De mes cochons. Voilà. Séchoir à viande. Où on peut accrocher de la viande. Normalement. Voilà. Sécher. Et c'est en cours de séchage. Donc avec ça après je vais avoir un morceau de viande. Qui pourra durer beaucoup plus longtemps. Donc 20 jours comme je vous ai dit. Où il y a plein plein de brindilles. Je crois que... De baies pardon. Je crois que les baies ici sont en train de pourrir. Ouais donc je pense qu'il faudrait mieux pas les manger. Je vais planter tous ces buissons. Vous voyez que j'ai vraiment pas mal de buissons à baies maintenant. Alors. Les bifalos qui sont un petit peu trop près. Ça m'inquiète un peu. Parce qu'après quand ils vont être en chaleur ça va pas être évident. Je vais récupérer un petit peu de bouse. Salut les gars. Alors après au bout d'un moment. Si je veux avoir pas mal de viande. Soit je vais tuer des cochons. Soit je peux tuer des bifalos. Alors les bifalos il faut faire gaffe. Parce que quand on commence à les attaquer. Le groupe entier. Tente à nous poursuivre. Pour nous faire la peau. Ce qui peut être un petit peu coriace. C'est pour ça aussi que faire un petit village de cochons. Ça peut être bien plus pratique. Pour faire la mythe effigie. Vous voyez qu'en plus les bifalos. Ils se rapprochent de plus en plus de moi. Je suis en train de me faire un petit village sympathique là. Voilà. Super. Je vais me faire à manger. Hop. Voilà. Ah non. J'oublie toujours de le tuer. C'est bête. Donc j'ai... Hop. La viande est là. Donc ça c'est un petit morceau de viande. Oh il est en train de manger ma production j'ai l'impression. Pas bon ça. J'avais zappé. Je vais poser ça par terre. Je vais peut-être me donner à manger ça d'ailleurs. Tiens. Ah non. Tu veux pas. Non bah ça m'étendra qu'il ait mangé ça sur ma... Sur ma... Sur ma production. Hop. Je récupère les trois. Allez donc du coup. Maintenant que j'ai fait une maison de cochons. Il va falloir que j'en fasse beaucoup plus. Ah. Un petit... Espèce de petit plaie. Ah non. Ah non c'est bon. Lui je vais le laisser tranquille. Parce que pour l'instant il m'embête pas. Et j'ai pas envie de l'agresser. Ça sert à rien. Par contre les abeilles sont un petit peu pénibles. Hop. Je vais remettre mes ressources là dedans. Alors j'ai plus de goût de place. C'est pas très bien organisé tout ça. Mais dégage. Donc on va partir encore à l'aventure. Donc vous voyez que j'ai tué... J'ai détruit deux maisons de cochons. Pour en faire une. Si j'ai de la chance en tuant ce cochon là. Je vais récupérer une queue de cochons. Donc c'est après comme ça qu'il va falloir se débrouiller pour produire plus de maisons on va dire. Ce qui peut être un petit peu délicat. Et ce qui peut vous forcer aussi à aller à l'aventure dans la map. Pour récupérer pas mal de ressources pour faire les maisons. Donc c'est pas... C'est pas quelque chose qui prend deux secondes. Donc là je suis tranquille au niveau de mon camp. On va essayer de stocker les choses un petit peu plus intelligemment. C'est à dire le coffre de viande. Le coffre de ressources. Voilà. Je fais les choses comme ça. Comme ça je mets mes petits lapins dans celui-là. Là on peut stocker ça là dedans. Et on va aller tout de suite... Je vais poser ça là. Ah non. Y'a plus rien. Hop. Hop. Et allez. On va retourner voir les cochons. Là-bas il est posé par terre. Donc on sait jamais s'il y a encore des chiens enragés. Je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Les mollosques. Voilà les mollosques qui m'attaquent. Il y aura maintenant les cochons aussi pour me défendre. Ce qui est plutôt cool. Au niveau des casques. Voilà c'était ça le cache-oreille. Dont je vous parlais tout à l'heure. Qui peut me permettre de... De... D'avoir un petit peu plus... Un petit peu plus chaud pendant cet hiver. Qui va pas tarder à arriver. Le moment tant attendu. Combien j'ai de bûches ? J'ai pas vraiment... Pas énormément de bûches. Je vais juste en couper un petit peu. Allez. Je vous rappelle l'astuce. On peut se déplacer avec les touches ZQSD. Du clavier. Malheureusement quand on lance le jeu. Le clavier. De base en fait. Par défaut. Et le clavier anglais. Donc QWERTY. Pour le faire passer directement instantanément. En AZERTY en jeu. Il suffit de faire MAJ ALT. En même temps. Et ainsi vous aurez un clavier AZERTY. Donc ça peut être très pratique. Comme ici par exemple. Si je veux utiliser ce menu. Tout en me déplaçant. Oh là 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 là. Attention aux araignées. Oh purée. Alors là je vais essayer de me... Non c'est bon. Elle juste... Juste... C'est juste elle. Rien. J'entends un bois bizarre ici. Je me demande si c'est pas un molos. Non je crois pas. Ça va avoir un petit peu peur. Il faut que je me fasse une torche pour le coup. Je me fais une torche en prévision. On sait jamais. J'aimerais bien l'attaquer lui. Yes. Aïe. Une pêche. Il fait vraiment super mal quand il tape. Ah j'ai récupéré que de la viande encore. Ça va pas le faire ça. Je vais la faire sécher du coup. Bon je vais casser sa maison à lui. Pardon. C'est clic droit. Voilà. Je vais détruire ce machin. C'est super moche. Je vais récupérer un petit peu de matériau. Le cochon là maintenant il est tout seul. Chose que je ne sais pas. Là je vais vous demander un conseil. Est-ce que les cochons reconstruisent des maisons ? Alors ça c'est une grande question. Est-ce qu'ils peuvent manger leurs potes aussi ? Ah t'aimes pas les carottes non plus. Voilà. Je peux me faire une deuxième maison. Donc vous voyez qu'il reste plus qu'une barraque de cochons. Et je ne crois pas en avoir vu d'autres. Ah si il y en a plein ici. Sachez aussi qu'il y a un roi cochon. Oh je ne me rappelais plus mais j'avais découvert ce truc. Donc ça c'est un checkpoint. Si je meurs je recommence ici. Une astuce. Tiens une petite astuce. Quand on meurt. Dans le jeu on apparaît ici. Et on est tout nu. Donc l'idée c'est de mettre un coffre ou deux. A côté ici. Avec des choses très importantes. Comme un cache-oreille. Une pierre chauffante. Et puis après des ressources pour manger par exemple. Parce que si c'est pendant l'hiver et que vous êtes tout nu. Alors là vous allez crever en deux secondes. Donc c'est... Ce sera très problématique. Pardon. Oula. Alors là je crois que la nuit va tomber. Je vais me faire un feu ici tout simplement. On va dormir dans la nature. J'ai plus de hache. On va la finir. Voilà. Du coup eux ils restent dehors aussi. Et ils seront proches de mon feu bêtement. Donc ouais je pense que pour la prochaine fois. Ou alors maintenant. Je ne sais pas. C'est un peu loin quand même. Avant que l'hiver arrive. Il va falloir que je fasse ça. Mettre un coffre. Ouh. J'ai eu peur. C'est juste le champignon qui sort. Il va falloir mettre un coffre. Pour justement. Faire en sorte que. Même si je meurs. J'ai de quoi faire. Allez on se nourrit un petit peu. Voilà. Toujours à fond. Vous voyez quand même. J'ai pris un petit peu de dégâts. A cause de ces cochons là. Quand je pourrais faire la nourriture. Grâce à ces cochons. Je vais récupérer de la vie. A hauteur de 20 points. Ouais. Je pense que la prochaine fois. Il faudra que j'aille faire cette histoire de coffre. Donc je regarde un petit peu. Où est-ce qu'on peut explorer. Donc il y a en bas. Où je n'ai pas exploré. Il y a tout. Bon à mon avis. Il y a de l'eau. Et puis après. Il y a toute cette partie là. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment super intéressant. La partie exploration dans ce jeu. Oh purée. Il pleut. Je vais cuisiner ça. Parce que ça ne me sert absolument à rien. Donc quand il pleut. Ça diminue beaucoup plus vite. La fumée. Le feu pardon. Aïe 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 aïe. C'est un petit peu emmerdant. J'espère qu'il ne va pas y avoir. Juste un petit coup de tonnerre. Allez. Le jour va arriver. Ça fait un peu ma manvice. Versus wall d'ici là. Je suis vraiment à la poil dans la nature. Et il y a juste mon feu qui me protège. Ok. Ça va arriver. Je vais retourner au camp tranquillement. Faire ma petite maison. Allez on y est. En plus là je perds de la santé mentale. Et je suis à 170. Ça descend assez vite. Dans ces conditions assez extraits. Craable. Purée. On peut fabriquer un parapluie d'ailleurs. Ce qui... Bon la musique est un peu bizarre. Ce qui nous protège de la pluie forcément. Et qui nous empêche de perdre un petit peu trop de morale. Morale que je vais récupérer. Purée mais là il pleut vraiment très très fort. Je récupère du moral en cueillant ces petites fleurs. Bien sûr. Tac tac tac. Je coupe les arbres au passage parce que on a toujours besoin d'un petit peu de bois en prévision. Et puis si je veux faire mon corps il va en falloir. Chose aussi intéressante c'est que les cochons peuvent couper des arbres aussi pour vous. Donc ça peut aller beaucoup plus vite que quand vous êtes tout seul. C'est très intéressant. Donc les cochons sont vraiment une ressource très utile. Très intéressante à utiliser. Si vous avez une petite armée de cochons qui vous suit équipé de casque et tout ça. Je pense que vous devenez un petit peu... Vous vous transformez en rouleau compresseur. Et rien ne peut vous résister. Ce qui peut être pratique pour affronter les créatures les plus dangereuses du jeu. Bien entendu ce ne sera pas vous qui serez... Qui serez pardon. Oh là là. Fatiguez moi. Ce ne sera pas vous qui serez invincible. Donc il faudra faire attention à bien esquiver tous les coups. Et faire en sorte que ce sont vos cochons qui prennent les coups à votre place. Je récupère un petit peu de charbon là. Je vais remplanter un peu de la forêt. Voilà. Oh là 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 là. Je suis passé un petit peu trop vite. Ok. Il faudrait d'ailleurs que maintenant que le jeu est sorti depuis un petit moment. Je vous présente des modes. Des modes intéressants au niveau de l'interface. Ou des modes au niveau du gameplay. Il y a un mode qui est assez cool apparemment. C'est un mode qui permet de créer des potions. Donc exactement comme dans un... Des potions de vie. Dans un RPG. Des choses comme ça. Donc ça peut ajouter une petite profondeur sympathique au jeu. Après je vous avoue que je n'ai pas trop jeté... Pas vraiment jeté un coup d'œil assez appuyé pour vous dire ce qu'il y a concrètement. Il y a des interfaces qui sont un peu cheatées. Qui vous permettent d'avoir plus de place dans vos inventaires et tout. Ce n'est pas le genre de truc que j'aime bien. Surtout pour ce jeu où la difficulté représente vraiment tout l'intérêt du jeu. Donc ça sera un petit peu con de la diminuer comme ça. Ok. Et je vais faire ma deuxième maison de cochon. Si j'ai toutes mes ressources présentes ici. Ma pierre de taille. Voilà. Et mes planches j'en ai assez. Voilà. De toute façon quand je pète une maison. Je récupère les ressources dédiées. On va peut-être après utiliser le cochon pour aller buter ses abeilles. Ses guêpes pardon. Qui me font un petit peu peur. Puisque je suis élargique. Allez maison de cochon. Voilà. Maintenant t'as un pote. C'est cool. Voilà. Bon bah ce jour 19 est plutôt bien avancé. On va juste passer un petit peu la journée. Pour aller récupérer des ressources. Oh la 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 la. Oh quand ça a poussé. Ça a poussé dans les parages. Et j'aime pas du tout ça. Alors là je suis en train de chercher la raison pourquoi ça a poussé ici. Il y a peut-être eu... Je sais pas du tout. Je vous dirai la prochaine fois. Si vous connaissez la réponse d'ailleurs. Dites le moi. Pourquoi ça pousse ici. Je m'en éloigne. Parce que j'ai vraiment pas envie de prendre le risque. Parce qu'avec ça... Oups. Plus de hache. Ah ouais mais j'en ai une deuxième en stock. Ah bon. Bon bah écoutez voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Où on a vu comment faire un séchoir à viande. D'ailleurs je pense que je vais en faire un deuxième. Parce que là... Hop là je vais éviter ça. Vous voyez que ma viande... Vous voyez que ma viande... Mais qu'est-ce qu'il est en train de bouffer lui ? J'aime pas beaucoup ça mon petit. Est-ce que j'ai les ressources pour faire le séchoir à viande ? Mince c'est ici. Il me faut du charbon et de la corde. Je vais en faire un deuxième. Comme ça je pourrais faire sécher plus de choses en même temps. Ce qui est assez logique. Hop. Je reprends mon charbon. Il me faut de la corde aussi. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça vous aura été utile. Pour voir aussi les petites orientations qu'on peut adopter dans le jeu. Et puis à quel moment aussi on peut le faire surtout. Pourquoi je peux pas le mettre à côté ? C'est pénible ça. Et quelles sont les options ajoutées par les développeurs. Pour permettre de gagner en durée de vie des aliments. Ce genre de choses. Et aussi utiliser les synergies dans le jeu. Par exemple ici entre cochon. Séchoir à viande. Et puis après tout ce qui est utile. Grâce à ça au niveau de l'environnement. Et du confort de jeu. Voilà je vous remercie en tout cas de voir la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada